Bonjour, et si je vous montre ça ici? Ah, vous allez me dire François, galette de riz pour faire des rouleaux impériaux, pour faire des rouleaux de printemps aussi, qu'on adore, on adore ça, la cuisine asiatique comme ça, c'est vraiment super facile et ça se trouve dans toutes les grandes surfaces, dans toutes les épiceries, c'est hyper facile. Maintenant, si je vous montre ça ici, vous allez me dire François, c'est pas la même chose? Eh oui, c'est exactement la même chose, c'est juste que je l'ai fait frire et ça me fait d'immenses chips magnifiques pour servir soit à un apéro ou soit pour accompagner un mets asiatique qu'on aime et puis on veut y ajouter un petit peu de croquant, ça va faire une belle chips, que ce soit un tartare de saumon ou un tartare de thon, ça va vraiment être délicieux, on pourrait même la concasser sur le dessus. Alors, je vous montre tout de suite comment on fait ça. J'ai de l'huile ici de pépins de raisin en fait et j'ai recouvert le fond de mon poêlon, je vous dirais pour en avoir à peu près un centimètre, un centimètre et demi, assez pour glisser ma feuille, ma galette de riz pour qu'elle puisse tremper dedans, mais vous allez voir, c'est instantané. Mon huile est vraiment très chaude. Faites gaffe à la maison, soyez toujours vigilants, restez autour si vous faites chauffer de l'huile comme ça dans une casserole. Là, moi je sais qu'elle est très chaude, elle est prête parce que je voulais être prêt quand vous arriviez. Alors, voilà, je tremble tout de suite ma galette et c'est instantané, ça frie tout de suite. Vous avez vu, ça prend exactement deux secondes et on a notre galette comme ça que je dépose sur un papier absorbant. Et puis là, j'en profite pour ajouter, moi j'ai un mélange de graines qui est facile à trouver sur le marché, de graines de sésame mélangées, des noires et des blanches. Et j'en saupoudre pendant qu'elle est encore un petit peu humide, ma galette. Je vais mettre un petit peu de fleurs de sel aussi dessus pour que ce soit bon, bien entendu. Et puis là, vous vous retrouvez avec de belles galettes comme ça et puis voyez-vous, moi je m'en suis fait et puis vous arrivez à table avec ça pour un apéro ou pour accompagner votre tartare ou n'importe quel plat asiatique. Vous arrivez avec un beau plat comme ça que vous avez fait, que vous avez fait à l'avance. Ça vous aura pris un beau 15 minutes certain pour faire un beau truc comme ça et puis vous allez impressionner tout le monde. Puis en plus, ça va être bon. Beau, bon et puis c'est pas cher en plus. Au plaisir, j'espère que vous aurez apprécié. Au revoir.